Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes au sommet mondial virtuel sur le caoutchouc d'Abidjan. C'est du 8 au 11 juin 2021. Vous êtes donc ici à l'hôtel Sofitel, l'hôtel Ivoire d'Abidjan, où tout le monde de l'héviaculture, du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique se réunit pour échanger sur l'actualité et sur l'avenir du caoutchouc. Cela dit, nous sommes donc en cette salle et nous avons sur ce plateau un invité pour qu'avec nous puissions parcourir les éléments importants de ce sommet auquel nous participons. Et avec lui, nous allons découvrir un certain nombre de réalités qui ont été évoquées ici ce matin et qui sont effectivement les éléments essentiels de cette spéculation qu'est le caoutchouc. Alors, comme je le disais, nous recevons sur ce plateau son Excellence M. Ali Touré. Je vais donc avec lui parcourir un peu tout ce qui s'est passé ce matin et voir un peu tout l'environnement du caoutchouc. Excellence, bonjour. Bonjour. Nous sommes au premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc et les Ivoiriens, comme tous ceux qui sont partout dans le monde, ont suivi à travers nos réseaux plus ou moins ce sommet, à travers les premiers moments où les uns et les autres sont intervenus. On voudrait savoir à peu près qu'est-ce qui a bien pu justifier le choix de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce sommet. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Le choix de la Côte d'Ivoire a été motivé par le leadership du président Ouattara. De 18 au 22 mars 2019 à Singapour, au terme de l'Assemblée des Nations, l'Assemblée des Nations sera le plus haut organe de l'institution, de décision, comme le Conseil. Après le sommet mondial et l'Assemblée des Nations, il a été décidé que les prochaines assises s'organisent en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, pour qu'une organisation internationale organise une manifestation dans un pays donné, il y a des critères. Il y a des critères de bonne gouvernance, il y a des critères de sécurité, il y a des critères de leadership du président, il y a des critères d'opportunité d'investissement dans le pays. Donc c'est tout ça qui a fait que la Côte d'Ivoire a été choisie. Mais en plus, nous sommes le premier producteur africain de caoutchouc naturel. Donc nous sommes le leader africain et le quatrième mondial. Donc les gens se sont dit que c'est un pays stable, c'est un pays qui inspire confiance, c'est un pays où on peut faire des affaires. Il y a un code d'investissement très attractif dont nous pensons que nous devons aller en Côte d'Ivoire pour l'organisation mondiale, pour donner l'opportunité aux nationaux et à ceux qui sont internationaux de voir quelles sont les opportunités d'investissement dans la filière EVA. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a été choisie. Donc dès qu'ils ont choisi, ils ont sollicité la Côte d'Ivoire, j'ai saisi officiellement le gouvernement. D'alors, le premier ministre Féamadou Gonkoulbali, qui a donné le feu vert pour l'organisation du sommet et qui malheureusement nous a quittés. Donc le sommet devait avoir lieu en mai 2020. Mais à cause de la Covid, il a été reporté. On se demande justement, qu'est-ce qui a pu justifier que malgré la Covid, qui aurait pu faire que les gens décident de ne plus venir chez nous et rester dans un autre pays vu que c'est compliqué, ils ont tenu à venir en Côte d'Ivoire ? Les acteurs de la chaîne des valeurs du caoutchouc ont compris que la Côte d'Ivoire était un pays qui peut attirer des investissements. Parce que je vous dis, dans cette organisation, c'est une organisation de 36 États membres. Pays consommateurs, pays producteurs, ONG, secteur privé multinational. Mais tous ceux qui décident de venir ici en Côte d'Ivoire savent que la Côte d'Ivoire est un lieu où on peut faire des affaires de le caoutchouc. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de venir. En plus, il y a un code des investissements très attractif. Et puis il y a la sécurité. On avait le choix entre faire ça en physique ou en virtuel. Quand ça n'a pas été possible l'année dernière, on a pensé que la Covid allait s'améliorer pour qu'on puisse la faire en présentiel. Malheureusement, ça n'a pas changé et la Covid ne nous a pas permis de faire ça. Donc on a décidé de faire une partie en présentiel ici en Côte d'Ivoire et le reste en virtuel pour protéger les populations ivoiriennes d'abord et protéger tous ceux qui voyagent pour venir dans d'autres pays pour faire des manifestements. Donc, il faut d'abord saluer le leadership du président Ouattara. Ce ne sont pas tous les pays qui attire les organisations internationales. Je suis à l'enregistreur de quoi je parle. Je gère 15 organisations internationales. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays qui avaient souhaité abriter ce sommet mondial. Si la Côte d'Ivoire a été choisie, c'est parce que la Côte d'Ivoire attire. Il appartient maintenant aux producteurs et aux acteurs de la filière caoutchouc de Côte d'Ivoire de mettre en exergue les opportunités que la Côte d'Ivoire offre. Justement, Excellence, vous êtes en train d'y aller. Et la question que j'allais faire venir, c'est c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire qui a attiré et qui a justifié qu'on y vienne. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devrait pouvoir gagner ? C'est-à-dire un tel événement, qu'est-ce que ça peut apporter véritablement au développement de la filière caoutchouc de Côte d'Ivoire ? Ça peut apporter beaucoup de choses. Un, ça peut permettre aux acteurs de la filière mondiale du caoutchouc dans le cadre du renforcement des capacités d'appuyer les projets des producteurs de caoutchouc de Côte d'Ivoire. Deux, ça peut donner l'opportunité aux multinationales et aux investisseurs d'investir dans la transformation du caoutchouc en Côte d'Ivoire. Et puis trois, ça peut permettre à des Ivoiriens d'avoir des partenariats gagnants-gagnants entre ici et l'extérieur. Et enfin quatre, ça peut permettre à la Côte d'Ivoire de nouer des partenariats publics-privés pour le bonheur des producteurs. Donc la Côte d'Ivoire a une opportunité unique de permettre au monde entier de connaître ses potentialités et les problèmes auxquels la filière EVA est confrontée ici. Mes Excellences, en situation présentielle, c'est-à-dire là où les participants se déplacent pour venir, on voit plus ou moins comment est-ce que les échanges peuvent se faire entre une ou deux personnes, entre un certain groupe de personnes. Mais là, c'est dans le virtuel. Chacun est chez lui. On se rencontre juste au moment où il y a les conférences, il y a les panels, sur les écrans. Comment est-ce que les éléments que vous évoquez peuvent effectivement se mettre en œuvre ? À défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. C'est-à-dire ? Vous regarderez dans le programme d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, il n'y a que des panels sur la durabilité, sur la production, sur l'apport de l'Afrique, sur la contribution de l'Afrique dans l'économie mondiale du caoutchouc. On a vu aujourd'hui un film institutionnel du CPC sur les opportunités et sur la croissance, dont le Premier ministre n'en a pas eu dans ce discours. Ceux qui sont connectés voient un peu que peut offrir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, forcément, gagnera aux sorties de ce sommet. Puisque dès qu'on parle du sommet mondial, on vous demandera, ça s'est passé où ? À Bédia, à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est ? On commence à fouiller. Elle est moteur des réseaux, on commence à fouiller. Donc, forcément, la Côte d'Ivoire gagnera. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent maintenant que la Côte d'Ivoire, le premier producteur africain de caoutchouc et quatrième mondial. Il y a beaucoup qui ne le savait pas. Je dis le savoir, c'est un. De deux, le Premier ministre a parlé des opportunités d'investissement. De trois, le ministre de l'Agriculture a parlé du programme national d'investissement agricole. Donc, tous ces débrouillements feront l'objet de communications intenses pendant ces quatre jours et ça permettra aux acteurs de la filière caoutchouc de comprendre que la Côte d'Ivoire est prête et que la Côte d'Ivoire veut transformer ce qu'elle produit. Ok, on voit, comme vous le dites, les opportunités que peut offrir ce genre d'événement. Seulement, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs acteurs. Il y a les planteurs, les producteurs, il y a les industriels qui font la transformation qui ont des besoins, qui ont des problèmes. Plus ou moins au niveau des planteurs, on sait que le problème se trouve au niveau du prix de la matière première. Qu'est-ce qu'est-ce que Sommé-Pareil peut apporter ? Il faut bien faire le distinguo. Les problèmes de durabilité, les problèmes de condition de vue des producteurs, ce sont des problèmes nationaux. Les organisations internationales comme l'IRG accompagnent le gouvernement. Si en Côte d'Ivoire ici, votre taux de transformation n'est pas élevé, votre taux de consommation n'est pas élevé, personne ne le fera à votre place. Il vous appartient vous-même d'initier des politiques de transformation et de consommation pour que vous puissiez mettre une plus-value à votre produit. L'IRG viendra en appui. Quand vous regardez le texte de l'IRG, vous verrez qu'il est fortement recommandé la promotion de la consommation et de la transformation. Toutes les organisations souhaitent que les pays producteurs consomment et transforment pour ne pas être victimes de la situation des prix sur le marché international. Vous qui êtes à un niveau panoramique, vous voyez 36 pays avec qui vous travaillez depuis plusieurs années. Si on vous disait pour le cadre de la Côte d'Ivoire, en termes d'action, que vous attendez que la Côte d'Ivoire initie demain à l'issue de ce sommet pour profiter de sa position et de sa production ? Non, la Côte d'Ivoire a fait sa part dans la mesure où nous occupons une place stratégique au niveau du IRG, c'est-à-dire la présidence. Et que nous acceptons d'abriter la 11e édition du sommet mondial virtuel, nous en jouons notre partition déjà. Il appartient maintenant aux acteurs de la filière caoutchouc en Côte d'Ivoire de poser les problèmes de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et d'attendre maintenant que les aides arrivent. Je peux vous dire par exemple que grâce au leadership de la Côte d'Ivoire, il sera construit ici en Côte d'Ivoire un centre d'apprentissage au métier de l'héviculture, qui sera un centre où tous les Africains viendront apprendre en Côte d'Ivoire comment saigner le caoutchouc. Ça c'est une action concrète. Le dossier est presque bouclé. En Côte d'Ivoire, il y aura un centre d'apprentissage pour la culture de l'EVA. Donc la Côte d'Ivoire a fait sa part. Mais comme je l'ai dit, il faut que les acteurs de la filière caoutchouc profitent de cette occasion pour interpeller la filière mondiale sur les difficultés et chercher des partenaires. Merci Excellence. C'est sur ces mots que nous allons dire merci à son Excellence Ali Touré et merci à vous qui nous suivez. Restez contactés sur les différentes pages où vous verrez ce plateau. Ce sera sur la page de l'APROMAC, sur la page du FIRCA, sur la page du Conseil EVA-Palmier et certainement sur la page du ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, à bientôt. Sous-titrage ST' 501